Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! 20h45 sur la Vendée Arctic Les Sables, on a enfin retrouvé mon beau PC. Maintenant, il n'y aura plus de vues et points-plages jusqu'au samedi, du coup. Même si de partir de demain, ça va être compliqué aussi, parce que je ne suis plus chez moi jusqu'à vendredi soir. Mais je prends mon PC de gamer avec moi, donc ça va le faire. Voilà, bah du coup, on est actuellement à 5 noeuds 7, dans le mode 8 noeuds 2. Le vent réel, on est à 149 degrés du vent réel, on est assez proche du vent réel. Et en vrai, j'ai lancé un routage, il me dit d'empanner jusqu'à 21h20. Et ensuite, de réempanner et de descendre. Le passage, maintenant, est prévu. 14h ? Oh non ! Euh, je ne suis pas sûr que vous viviez le passage en direct. Je pense qu'il va y avoir un waypoint. Je pense qu'il y aura un waypoint ou un truc dans le genre. On verra. On verra. Ou alors, je regarderai sur le petit PC. Il faudra que je reprenne quand même le petit PC. On verra. Je vais voir comment je vais faire. Parce que là, 14h, ouais. Ok. Sinon, alors j'hésite en fait à faire ce qu'il dit. Même si ça va être compliqué au niveau... Ça va être compliqué au niveau route. Enfin, ça va être compliqué parce que j'aimerais bien pouvoir descendre après à aller manger. Euh... Mais du coup, peut-être qu'on va le faire quand même. 21h20, réempannage. Allez, on empanne. Si ça permet de se recaler après, c'est cool. Donc, on va empanner. On va se mettre au 279. 289. Hop. On est actuellement à la... Euh... À la 8ème position. Et on est assez loin derrière les autres. Donc, de toute façon, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, on a dit qu'on empanne. On se met au 280. 280. On va mettre les feuilles... Lacky au centre. Hop. Le foil sorti. Sorti. Et on y va. Go. Hop. Les voiles vont mettre au passé. Voilà. Les voiles passent. 280. Parfait. 278, 280. C'est bien. On est actuellement, du coup, à 147 degrés du vent dans l'autre sens. Ouais. C'est pas l'idéal en vrai, mais bon. On va quand même le faire. Et donc, on réempannera tout à l'heure. Donc, l'écoute de numéro 4 est trop bordée. On va la choquer. Choquer. Hop. L'écoute de GV est trop bordée. Choquer. Et le code 0 est de... Non, le code 0 est bon. Ok. Bon, du coup, on va se laisser là-dessus. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure, à 21h20, pour l'empannage. Voilà, tout à l'heure. 21h22, sur la vente des articles et sables. On est actuellement à 6 nœuds 5, dans un vent de 8 nœuds 7. Toujours à la huitième position, normalement, oui. Toujours huitième. 187 000. J'ai 20 000 de retard sur Olive, là. Et Black Shark, finalement, en fait, a bien fait. Putain. J'ai les boules. J'ai un peu les boules. Bon. J'ai mangé un routage. Alors, il me dit 10 minutes encore avant d'en paner. Mais, au final, je pense que je vais en paner. Et on va aller au 141, à 141 degrés du vent, dans l'autre sens. 142. 135. Ouais, on va faire du... On va se mettre à 141 degrés du vent, dans l'autre sens. 141, 140. Alors, du coup, réglage. Non, pas réglage. GIT. L'acquis au milieu. Les failles de sortie. Le feuille de sortie. Alors qu'à l'heure où j'enregistre, Jérémy Bayou vient de gagner la Vendée Artic. Je ne vous cache pas que mon chauvinisme régional en prend un coup. Voilà, vous savez que je suis très, 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 très pour Charlie Dalin, vu qu'il est un vrai. Et que c'est un chouette type en plus. Mais bravo quand même à Jérémy qui méritait et qui, si ça peut lui permettre d'oublier un petit peu la Jacques Vabre, ça serait pas mal. Voilà, il faut savoir aussi, enfin, depuis qu'il a son bateau neuf, là, enfin, son charral actuel, il n'avait pas encore gagné de course, alors qu'il a un des meilleurs bateaux de sa génération. Donc, c'est mérité quand même qu'il ait eu une victoire. Mais bon, Charlie va prendre le Vendée. Le Vendée Club, plus important, c'est le plus important le Vendée Club. Oui, je suis en train d'essayer de me convaincre d'autre chose, oui. Alors, le haut de la voile d'avant est trop tendu, essayer de... Le barbeur vertical choqué un petit peu. Hop, l'écoute de GV est trop bordée, essayer d'en choquer un tout petit peu, mais ça a disparu, mais on va quand même en choquer un petit peu. Bim. Hop, et le code 0. Le code 0, il est bon. Ok, donc, tout est nickel. Nous, on va passer de l'autre côté. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a 7 nœuds, là. On va à ce nœud 4. Par contre... Ah, merde, j'ai oublié de me mettre en mode vent. Ah, le boulet. On a dit 140. Ah, non, pas plus, pas plus, pas plus, pas plus, non. Voilà, 140, c'est bien. Hop. Je vais aller voir si c'était bien ça. 141, 140, oui, c'est bien. Voilà, donc, on est en mode vent, c'est bon. À 5, 9, 7. Ça ne va pas arrêter de toute façon. Donc, voilà, tout va bien. Bah, du coup, on va se quitter, puis on va se retrouver aux alentours de 23h30 minuit. Pour la suite. Hop, écoute, on va le choquer. Pour la suite, voilà. Du coup, à tout à l'heure. 23h42 sur la Vendée Articl et Sable. On est actuellement à 6 nœuds. 6, 5 nœuds. Dans un vent de 8 nœuds. On n'avance pas très vite. Pour l'instant, le passage de la marque... Putain, ça est encore au terme. Putain, non. Bon. En vrai, ça commence à devenir chiant, mais... En fait, il faudrait quasiment faire cap. Directe dessus, là, en fait. Donc, euh... Je pense qu'on va faire route directe dessus. Elle est au 214. Et nous, on va faire route au 204. Il faut abattre de 10 degrés. Ce qui ferait qu'on sera à 151 degrés du vent. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, sachant que là, ils nous disent, sinon... Oui, 213, oui, ils disent, de toute façon. Et là, même, pour aller jusqu'à 8h, on va aller, 212, 213. Bon, on va s'y mettre, hein. On va aller en route directe. Donc, 214. Donc, on va passer en mode compas. Et on va aller au 214. 214. Voilà. 214. En ligne droite. Maintenant, on fait par rapport à la route et plus par rapport au vent. Et on va droite sur la marque. Au niveau des réglages, on est comment ? Les coupes de nuée en 4 est trop bordées. On va la choquer. La grande voile, c'est pareil. Et le code 0, c'est pareil. Voilà. On ouvre tout. On va à 5 nœuds sur la route directe. C'est pas l'allure préférée d'un Imocam. Mais bon. Au niveau info, on est à 100% d'efficacité sur la grande voile. Donc, nickel. 97 seulement sur le numéro 4. Ah. Et 97 sur la voile d'avant. Ah. Bah là. Les coupes du code 0 est trop bordées. On va en choquer. Les coupes de GV est trop bordées. Mais bon. De toute façon, vous comptez maintenant sur un cap. Ça va pas arrêter de changer. Oh. Mais c'est une numéro 4. Putain. Boulet. Non. Bah du coup, tout va bien. C'est nickel. Bon. Du coup, on va se quitter là-dessus. Et puis on va se retrouver demain matin à 8h. On refera un point. Du coup, voilà. 8h. Voilà. Du coup. À demain matin. 8h01 sur la Vendée Arctique. Les sables. On s'est fait distancer par devant. C'est fini pour aller chercher ceux de devant. C'est fini. Olivier est là. Et nous, on est encore là. C'est compliqué, en fait, de gérer les... De gérer en étant au point plat, j'ai ici. Par contre, on va essayer de s'accrocher à notre 8ème place. On a encore... On a 9000 d'avance sur le 9ème. Et on se fera au moins dans le top 10, je pense. Après, il y a encore quand même ce passage de bruit là. Et toute la suite. Donc, à voir, à voir, à voir. Mais pour l'instant, on est bien orienté par... On est plutôt bien orienté par rapport au vent. Donc, c'est cool. On continue sur le même cap. Pas besoin de changer. 213. Cap au 213. Et nous, on fait cap au 214. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, on continue. On y est dans 111 000. Donc, ça veut dire à peu près... Ouais, plus de 10 heures. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre des points de passage. Autour de la bouée. Donc... Bah, les points sont déjà placés un peu en dessous, du coup, pour être bien décalés. Mais l'idée... Clac. On va ouvrir ça. Dites, ça va quand même être de faire ça. Et ensuite, de faire ça dans un premier temps. Enfin, après, il faut voir le vent dans l'autre sens, en fait. Voilà. Et du coup, on va se mettre en mode... Suivre... Suivre les points, quoi. En fonction d'un autre tracé, voilà. Donc, on va suivre les points, comme ça. Et on verra, on essaiera de lancer un routage... Juste avant de partir, on essaiera de lancer un routage vers Sable de l'Aune. Entre ici et Sable de l'Aune. Pour... Pour voir un peu l'idée générale du truc, quoi. Voilà. Bah, du coup, on va se quitter. C'était court. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je pense qu'on refera un point vers... Vers midi, je pense. Allez, à tout à l'heure. Midi 11, sur la Vendée Arctic... Virtuelle, donc sur Sayway. On est actuellement à 8,9. Dans un vent de 9,6. En direction, toujours, de la marque. On est 8e. Et je pense qu'on n'en bougera plus. Parce que le premier va quand même... Le deuxième... Enfin, le septième va quand même beaucoup plus vite que nous. Vers 11,6. Nous, on va qu'à 8 nœuds. Et ceux de devant, ils ont passé la marque. Et ils sont à 1021 000 de l'arrivée. 1024 000, 1035 000. C'est passé jusqu'au 5... Le sixième est passé aussi. Donc, voilà. Ils sont quand même bien loin devant. On ne les rattrapera pas. Et nous, on est encore à 83 000. Donc, en fait, 8 heures, si... Là, ils me disent 9 heures à l'heure actuelle. Donc, en fait, on a largement le temps. On est en retard par rapport au routage, en fait. On est très en retard par rapport au routage. Et c'est parti par devant, en fait. Et le vent a l'air d'être un peu tombé derrière. Donc, ce n'est pas forcément top. Alors que là, on voit celui qui est derrière nous. Mais... Mais je ne m'inquiète pas pour l'instant. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, j'ai oublié de verrouiller. Donc, il ne m'a pas gardé ce que j'ai voulu. Et donc, on va faire... Ah, s'il l'a gardé, en fait. Non, je n'ai rien dit, en fait. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Comme ça, au moins, on est sûr que ça passe bien comme il faut. Maintenant, on va pouvoir faire juste ça. Et peut-être même ça. On va essayer de prendre le même cap que ceux de devant, là. Que ceux qui sont déjà partis. Pour essayer d'avoir un point au moins. Comme ça, si je ne suis pas là, le bateau, il prendra le... Il restera un angle vent acceptable, quoi. Voilà. Et donc, on va pouvoir verrouiller. Non, donc, normalement, si je ne suis pas là, il devrait pouvoir passer la bouée tout seul. Donc, ça, c'est cool. On va regarder les réglages. Donc, l'écoute de numéro 4 est trop bordée. Il faut la choquer un peu. Choquer. Ah, d'accord, ok. Être creuse. Essayer de tirer sur l'écoute et de compenser avec l'angle barbeur latéral. Barbeur latéral. Border un peu. Alors. L'écoute de numéro 4 est trop bordée. Il faut la choquer un petit peu. On va la choquer. L'écoute... Ah, mais il y en a trop. Mais il y a trop de trucs, là. On va aller voir le code 0, lui. Le code 0, il n'a rien. L'écoute de code 0 est trop choquée. Mais, d'accord. Écoute de code 0. Border un tout petit peu. Hop. Bon, on va faire ça parce qu'il y a trop de trucs. On va voir ce qu'il va me faire. Il va me le régler parce que là, il y a un tas de trucs. C'est un truc de fou. En même temps, quand on est sur un cap... On est sur un cap et pas sur un... Là, on fait cap au 214. Là, il suit, en fait, la route à faire. Il suit la route à faire, donc... Il suit un cap et pas un angle vent. Donc, bah, il... On ne peut rien faire d'autre, quoi. Le vent va tout le temps tourner, quoi. On a 7,8, actuellement. Celui qui est derrière, il va plus vite ou moins vite ? Méditerranéen, 8,9,5. Il va à la même vitesse. Bon, voilà. Bah, du coup, on va se quitter là-dessus. Et on se retrouve tout à l'heure à 14h... Pour la suite ! Enfin, pas 14h, 13h30. Parce qu'après, je démontrais le PC pour pouvoir repartir. Et du coup, à tout à l'heure ! 13h57 sur la vente d'articles et sables. On est actuellement à 10 nœuds, dans un vent de 10 nœuds. Donc, c'est cool. On va plus vite que tout à l'heure. Ça, ça fait plaisir. On a un petit peu accéléré. Le vent a un petit peu refusé. Donc, ça, c'est pas mal pour les mochas. Ça, ça dit qu'on est dans à peu près 5, 6 heures à la bouée. Donc, 6 heures à peu près à la bouée. Donc, c'est pas trop trop mal. On doit être toujours 8e. Oui, toujours 8e. Donc, c'est bien. C'est pas mal. Oli va dépasser Fish and Frog. Mais là, ils ont tous passé la bouée. Je suis le prochain à passer la bouée. À 66 000 de la bouée. Alors que celui derrière moi, il est à 79. Je suis pas trop mal. Je suis vraiment bien. Et du coup, on va se quitter. On va finir la journée de navigation ici. Parce que là, après, je démonte le PC et je pars pour Charbois. Voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, je ne sais pas mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, si c'est pas la chance de sortir sur le Tipeee ou Tipeee, ligne en zone de description de la vidéo. Vous regardez une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.